Frères et sœurs, une fois encore, j'aimerais que nous réfléchissions à notre rapport au temps, à l'heure où nous préparons nos agendas, où nous nous lançons en tête baissée dans toutes les obligations de la rentrée, et elles sont nombreuses. Il y a souvent un espèce de sursaut, un coup de rein que nous donnons, qui fait que nous passons du rythme des vacances au rythme de la rentrée, ce qui concrètement revient à reprendre les choses en main, à se ressaisir. Et tout nous y pousse, la manière dont nous vivons aujourd'hui nous y pousse. Il faut que tout aille vite, c'est une chose, mais surtout, il faut que tout se produise quand je le décide et de la manière que je décide. J'ai besoin d'un objet, je le commande maintenant, il me sera livré demain matin au plus tard. J'ai besoin de parler à un tel, je décroche mon téléphone maintenant, nous avons besoin de faire une réunion, il y a une visio qui commence maintenant. Ce que nous voulons, ce que nous décidons, nous pouvons l'obtenir sans délai. Jusqu'à ce qu'on s'occupe du bon Dieu ou de ce qu'on demande au bon Dieu qui n'a pas du tout la même obligation de service. Notre Dieu n'est pas un Dieu à la demande. Pour obtenir ses bénédictions, il faut non seulement s'abandonner à sa volonté, mais il faut aussi se soumettre à son calendrier. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. À l'heure où nous percevons la voiture, par exemple, comme une garantie de notre liberté, la vie spirituelle s'envisage davantage comme un transport en commun. Quand on monte dans le train, on ne maîtrise plus rien. Quand on monte dans le bus, on ne décide pas de l'itinéraire du bus. Souvent, avec les meilleures intentions du monde, et avec fruit aussi, il n'y a pas de raison, nous essayons de débusquer les idoles que nous avons dans notre cœur et qui déforment, qui démasquent, que nous mettons sur le visage de Dieu. Il y en a une très insidieuse, qui est notre propre compréhension de la vie, notre perception de ce que nous sommes appelés à vivre, de ce que nous devrions vivre, de la manière dont nous devrions vivre. On s'imagine très vite qu'on connaît le chemin, et très vite aussi, on élabore un plan. Donc, le problème nous apparaît alors comme étant du côté du bon Dieu. C'est lui qui n'est pas assez à l'écoute, c'est lui qui ne délivre pas assez efficacement, assez rapidement, assez fortement, ses grâces. Sans ça, nous arriverions à quelque chose, puisque notre plan est bon, puisqu'il vient de nous. Eh bien non. Jésus dit à Pierre, et à travers lui et à chacun d'entre nous, un autre te mettra la ceinture et te conduira. Et il te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Pour nous, ça fait référence à la souffrance, mais regardons juste l'itinéraire pour aujourd'hui. Le bon Dieu connaît la région, il connaît le pays bien mieux que nous. Laissons-le prendre le volant de notre vie, il nous fera découvrir des routes qui valent le détour, parce que oui, pour nous, ce sont toujours des détours, mais ce qu'on y gagne est incomparable. Alors détendons-nous. Acceptons la place du passager, admirons le paysage, conversons avec notre chauffeur. Fuyons la tristesse des fêtes commerciales, comme celle de Noël, où désormais les enfants choisissent leurs cadeaux pour être sûrs de ne pas être déçus. Mais c'est quoi la surprise de Noël ? C'est quoi la joie d'être surpris par ceux qui nous aiment ? On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, on ne se trompe pas. Sans doute, mais regardez la petite Thérèse, combien de fois elle a frappé à la porte du Carmel, elle sait ce qu'elle voulait, elle ne se trompait pas. Mais Dieu est maître de nos agendas, il fait les choses pour le mieux. Et surtout, il fait les choses d'une manière, pour nous, inimaginable, inconcevable, imprévisible. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau que ce que nous envisageons par nous-mêmes. On croit que nous fuyons l'Évangile pour éviter la souffrance ou par peur de prendre notre croix. Ce n'est pas faux. Mais regardons dans notre vie la quantité de douleur que nous sommes capables d'accepter, d'endurer volontairement, pour fixer notre plan, pour tenir à notre itinéraire. C'est vrai que le Seigneur est déconcertant. Pensons à la sortie d'Égypte, l'itinéraire qu'il fait prendre à son peuple les envoie dans l'impasse, les jette dans la gueule du loup. Mais oui, mais Dieu voulait ouvrir la mer rouge. Le Seigneur veut déplacer des montagnes pour nous. Donc laissons tomber nos demi-mesures, nos plans d'immédiateté, qui ne font rien d'autre que d'entretenir dans nos vies des souffrances inutiles. Adoptons le calendrier du Seigneur. Si nous constatons que nous sommes dans une impasse, si nous considérons l'étendue de nos problèmes, l'intensité de nos croix, ça va nous mener à quoi ? Regardons la grandeur de Dieu. Regardons ce qu'il fait pour son peuple. Regardons comment il intervient dans la vie des saints. Il fait toujours ce que l'homme ne peut pas faire. Il est le maître de l'impossible. Le possible, il nous le laisse. Laissons-lui l'impossible. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Il faut lui permettre de nous conduire. Il faut se soumettre à sa propre puissance qui est celle de l'Esprit-Saint et la laisser œuvrer en nous. Et alors, frères et sœurs, elle accomplira infiniment plus que ce que nous pourrions demander ou penser. Infiniment plus. Parce qu'il est Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada